Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette seconde émission sur cette série de vidéos qui concerne la sexualité et la conscience, et particulièrement chez les hommes. En tout cas aujourd'hui, pour vous en parler, j'ai toujours avec moi Patrice. Bonsoir, bonjour Patrice. Bonsoir David. Je ne vais pas te demander comment tu vas, parce que sinon tu vas me répondre, je crois, j'évolue en conscience, c'est ça non ? Oui. On dit en général. En général et en particulier. Alors, écoute, pour préparer cette émission, déjà j'ai regardé les commentaires qu'il y avait un peu sur la vidéo qui a été mise sur ma vie en personocratia, puis surtout sur la vidéo sur la chaîne de Guy, c'est là qu'il y a eu le plus de vues. Déjà, je trouve que ces commentaires sont assez encourageants, ça donne envie de continuer. De toute façon, je sais que ce qu'on fait pour moi est important. Et puis, comme je l'avais dit aussi la dernière fois, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions précises. Alors là, j'ai noté quelques questions, mais globalement, il y a surtout eu des encouragements, des questions précises ou simplement des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou des choses dont vous aimeriez qu'on puisse débattre ou expliquer ici. Eh bien, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire ou simplement à m'envoyer un petit message. Alors, on démarre. Écoute, la dernière fois, on a survolé un peu différents sujets autour justement de la sexualité et des comportements de l'homme. Alors moi, j'ai fait quelques témoignages aussi sur comment j'ai vécu ça au long de ma vie. Puis, en préparant cette émission ce soir, tu me disais que ce serait bien d'aborder le sujet de la violence justement dans le couple et particulièrement la violence des hommes dans le couple. Alors, je te propose déjà de lancer ce sujet, puis on va voir où ça nous mène. Oui, oui, parce que c'est un sujet qui est parlé depuis quelques années. Ça a toujours eu lieu, la violence dans un couple, principalement les hommes envers les femmes, bien qu'il existe l'inverse également. Mais le sujet principal dont on voit souvent le cas, c'est effectivement la violence des hommes envers les femmes, notamment lors d'une séparation ou d'un divorce. Évidemment, ça joue tout le temps selon de quelle façon va se faire la séparation ou le divorce. Et souvent, dans la violence qu'on va retrouver, c'est quand la conjointe va avoir quelqu'un d'autre dans sa vie en même temps qu'elle est avec son mari ou son âme depuis toujours. Et là, ça crée beaucoup, beaucoup de confusion, de difficultés, de violences chez les hommes. Et tu me disais qu'apparemment, il y a de plus en plus d'homicides ou des choses quand même assez, qui vont assez loin, quoi. Oui, en tout cas, ici au Québec, régulièrement, des homicides qu'on retrouve à tous les jours ou à peu près dans les médias, qu'ils soient des médias de masse ou des réseaux sociaux. Ça se voit constamment. Je ne sais pas. En fait, c'est le fait de prendre conscience de plus en plus de notre nature animale que l'on voit ressortir et c'est publié. Et on veut que ça cesse. Évidemment qu'on cesse d'être dans des comportements animaux. Moi, ce que j'ai vécu par rapport à ça à l'époque, c'est vraiment pourquoi j'agissais ainsi. C'est parce que je concevais que l'autre, ma conjointe, c'était ma propriété. C'est vraiment un concept animal et même au-delà de l'animalité, c'est reptilien. C'est-à-dire que de concevoir qu'une personne indépendante avec laquelle on est en couple devient notre propriété, c'est absolument ahurissant. Moi, je le vivais comme si c'était normal parce que dans ma conception monogamique d'un couple fermé, je ne pouvais pas concevoir que quelqu'un d'autre puisse entrer dans ce couple-là. Comme j'en ai déjà parlé la dernière vidéo concernant pourquoi j'avais fait des enfants, mais c'était tout dans le même rapport. Ce n'est pas seulement avec la mère de mes enfants que j'ai vécu ça, je l'ai vécu avec différents couples. Et pourquoi, à ton avis, c'est aussi violent parce que tu parles effectivement de propriété, mais pourquoi ça peut atteindre justement des situations de meurtre, de choses comme ça, et de plus en plus souvent, tu as une idée de ce qui se passe actuellement qui fait que ça amène à ça? C'est assez simple, je dirais. Je ne mettrais pas ma main dans le feu pour la généralisation, sauf que j'avancerais qu'il s'agit toujours de sexualité. Si je me considère comme quelqu'un qui ne vaut plus rien sexuellement avec la conjointe que j'ai parce qu'elle s'en va avec quelqu'un d'autre, c'est évident que je perds les plombs. Autrement dit, c'est toujours un rapport de comparaison. Si ma conjointe part avec quelqu'un d'autre, le premier réflexe que j'aurai souvent en tant qu'homme, c'est de me culpabiliser au niveau sexuel, de dire « ça y est, je ne vaux plus rien sexuellement, donc elle va voir quelqu'un d'autre ». Et ça, je ne l'accepte pas. Il n'est pas question que ma conjointe, mon ex-conjointe, aille vivre de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais lui faire payer d'une façon ou d'une autre, soit que je vais la violenter physiquement, moralement, ou je vais m'en prendre aux enfants, comme ça s'est dit régulièrement, pour la faire payer. Mais de base, ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'homme s'identifie toujours à son rapport sexuel, à sa performance. C'est ce que j'ai fait. S'il n'y a pas avec quelqu'un d'autre, c'est que sexuellement, je ne suis pas assez performant, et donc elle s'en va voir quelqu'un d'autre. Et moi, je le prends comme un coup de massue dans le front, et je ne l'accepte pas. Sans compter que maintenant, des fois, quelqu'un d'autre, il a du même sexe. Par exemple, une femme qui était hétérosexuelle, elle va devenir homosexuelle. Alors, je pense que pour le mari, c'est encore plus dur à accepter. Mais ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Et puis moi aussi, j'ai vu aussi que je pouvais, aussi dans le passé, bien sûr, avoir ce type de comportement, de propriété, puis de performance. C'est intéressant ce que tu dis. Et ce n'est pas que la performance sexuelle en elle-même, c'est ce qui me définit quelque part en tant qu'homme. Quand tu parlais, je pensais au mot « paraître ». C'est le « paraître », c'est mon image. C'est-à-dire que je ne suis plus rien si je ne suis pas capable de garder ma jumeau, en gros. Je parle un peu comme ça, mais c'est un peu ça, non? Oui, oui, absolument. Et quand c'est un couple qui divorce parce que la conjointe part avec quelqu'un d'autre, bien évidemment, je dois vivre avec l'idée, peut-être, qu'il y a d'autres gens qui savent qu'elle avait déjà quelqu'un dans sa vie pendant qu'elle était avec moi. Donc, j'ai l'image du cocu en plus. C'est difficile à supporter pour un homme qui n'a pas fait une démarche pour se rendre compte que l'autre personne ne lui appartiendra jamais, qu'elle soit en couple ou pas avec. C'est impossible d'être propriété d'une personne sauf si on a encore nos papiers du gouvernement, mais ça, c'est un autre dossier. Alors oui, j'en profite bien pour rappeler, comme je le dis à chaque fois, mais j'insiste dans chaque émission, le but dans ces échanges qu'on a, ce n'est pas de juger, mais c'est de regarder avec un angle de conscience, et de conscience personocratique, dans le sens, en tant qu'être souverain, qui est en devenir, en transformation, et non pas non plus de donner des leçons. C'est-à-dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours un pas. Et donc, je peux parler aussi de certaines choses et puis voir où je vais, mais peut-être que moi aussi, dans ma vie, je suis encore dans certaines pratiques ou dans certaines répétitions. Donc, encore une fois, ce n'est pas du jugement, c'est donner un autre angle, nous amener à nous poser finalement des questions sur pourquoi je me conduis encore d'une certaine manière et qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour recadrer sur l'émission, je pense que c'est important. Et en tout cas, moi, ce que tu dis, ça me fait penser à jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a quelques années, si je sentais que la personne avec qui je vivais allait me quitter, ou on s'engueulait, ou toi, peu importe, mais que je sentais qu'il y avait un risque de me retrouver seul, en moins, peut-être en moins de 10 secondes, tout d'un coup, j'entendais une voix, mais vraiment une voix, et je savais que c'était mon égo, bien sûr, dans ma tête qui me disait « T'inquiète pas, tu vas retrouver quelqu'un d'autre. » Alors que je n'avais même rien demandé, si tu veux, je n'avais même pas exprimé, et je n'avais même pas pris le temps de voir que ça me faisait peur. Mais bien sûr que la peur était déjà là, évidemment. Ça veut dire, pour moi, je l'ai vu comme ça, c'est un mécanisme émotionnel avec une peur qui arrive, et tout de suite, il y a l'égo qui vient pour calmer la peur, et puis il dit « T'inquiète pas. » Et bien sûr, derrière, « Ne t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il y a ? » Comment je vais faire pour retrouver quelqu'un ? Mais je ne peux pas retrouver quelqu'un si je n'ai plus de virilité, si je n'ai plus de sexualité, etc. Donc, ça va ensemble. Alors, moi, au fur et à mesure des années, ce qui s'est passé, j'ai pris l'habitude de dire stop à cette voix très rapidement, de savoir ce que c'était, mais avant, c'était vraiment la voix qui me protégeait. Incroyable. Ok, ok. Parce que le con... Et donc, j'imagine, pour que tu reparses de ces personnes violentes, que moi, finalement, c'était mon mécanisme de protection, mais pour d'autres, c'est de dire « Je ne sais pas comment je vais faire pour vivre sans l'autre. » Alors là, il faut absolument, comme tu dis, que je punisse la personne. Mais c'est fort, ces mécaniques-là plutôt. L'exemple que je te donne, c'est des choses qui arrivent tout seules. Puis après, si je leur donne du pouvoir, ben là, effectivement, ça peut amener à l'évoir ailleurs ou ça peut amener, dans le cas que tu disais, à être violent avec la personne qu'on aimait plus que tout au monde, je le rappelle. Je suis sûr, mais c'est pas drôle, mais là, c'est comme ça. Ah oui, j'ai tout fait, je t'ai tout donné, tu me joues dans le dos, c'est la chanson habituelle. Pour revenir à ton idée de punir, ben, effectivement, quand je suis violent avec quelqu'un d'autre, c'est parce que je suis en souffrance. Ma souffrance, je ne peux la supporter seul. Donc, j'essaie d'emmener quelqu'un avec moi au même niveau dans la souffrance. Donc, si moi, je souffre, pour que tu me comprennes ma souffrance, je vais te faire souffrir. Tu vas payer pour. Je ne souffrirai pas seul. Donc, ça a été des mécanismes que j'ai utilisés. Je suis trop souffrant pour être seul. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ma souffrance, que tu saches. Donc, c'est tout le temps, encore une fois, remettre la faute sur l'autre, devenir victime puis de trouver un coupable. Et ça, ben, on est là pour en sortir. Évidemment, le triangle victime, coupable, bourreau, sauveur, c'est une tendance à sortir. Oui, mais il y a quelqu'un dans les commentaires, justement, qui disait, qui nous demandait si on pouvait élaborer un peu sur cette partie, sur le triangle de Cartman, c'est ça ? Oui, oui. Et au final, de toute façon, c'est valable pour tous les mécanismes de l'ego. C'est dès que je suis, de toute façon, déconnecté, dès que je suis séparé de moi-même. Mais bien sûr, comme il y a séparation, il y a recherche, en fait, de l'extérieur, soit pour me combler, le sauveur, et puis s'il n'arrive plus à me combler, il faut que je le punisse, s'il s'en va ou s'il ne fait pas bien son travail, s'il s'occupe plus des enfants que de moi, ça, c'est aussi encore un autre sujet. Là aussi, je retombe dans ce triangle. De toute façon, ce triangle, il est partout, mais je crois que, comme on l'a dit la dernière fois, dans le domaine, vraiment, de la relation homme-femme, c'est encore beaucoup plus fort, parce qu'il y a cette notion de possession, c'est-à-dire que j'ai tous les droits sur l'autre, enfin, je crois que j'ai tous les droits sur l'autre. C'est affolant. C'est affolant, d'autant que ça se fait de manière tellement mécanique ou de façon qui nous semble naturelle quand on l'applique, c'est difficile de se remettre en question à ce sujet-là, sauf qu'il n'y a pas d'avenue là-dedans. C'est un cul-de-sang. À gérer ainsi, j'ai fait souffrir tant de personnes, en fait, j'ai tenté de faire souffrir des gens dans des relations de couple, et au final, c'est moi qui ai souffert le plus. D'essayer d'emmener l'autre dans ma souffrance, ça ne fonctionne pas. Et en pensant, disons, s'en prendre à des enfants ou en prenant à son conjoint ou sa conjointe, ça ne règle pas la souffrance que moi, je me suis créé et je l'ai vécu. C'est ça, à un moment donné qui m'a fait réaliser que je ne pouvais pas faire souffrir quelqu'un comme moi, je souffrais parce que c'est un cul-de-sang. Et moi, je souffrais encore plus de voir que l'autre ne souffrait pas autant que moi. Et puis, à un moment donné, il y a eu un déclic, c'est, Patrice, arrête, arrête. C'est juste toi qui souffres dans tout ça. C'est juste toi qui a mal. L'autre n'est pas à ton niveau, n'a pas besoin de souffrir comme tu le fais. Et tu n'as pas besoin de l'amener à souffrir non plus. Elle n'est pas à ce niveau-là. Ça a été, mais c'est terrible de jouer ce jeu-là, d'essayer de faire souffrir l'autre pour l'amener vers soi dans la même souffrance que soi. C'est un cul-de-sac total. C'est épuisant. Épuisant. Tout à fait. Et ça, ce que tu dis, ça me fait aussi penser pour revenir à la conscience que, tu sais, pendant que j'écoute un peu nos échanges et puis je me posais la question, je me dis, tiens, il y a des personnes qui nous écoutent, il y a des personnes, bien sûr, qui sont en conscience. Et puis on se dit, tiens, si on a des personnes en conscience, c'est qu'on n'est plus là-dedans. C'est qu'on sait que tout ça, c'est de la basse vibration et puis que nous, on est plus haut que ça. Et c'est là que je me le dis à moi et puis bien sûr aux personnes avec qui je partage ça aujourd'hui, c'est que c'est ça qu'on fait dans ces émissions, c'est de se dire la vérité. Et la vérité, c'est que moi, je suis encore en partie dans mon animalité et donc je peux encore avoir en partie ces comportements-là. Même si j'ai fait plein de stages de développement personnel, de personocratia, de tout ce que tu veux, ça n'empêche pas que je peux encore avoir ça en moi, je peux encore vivre de la jalousie, je peux encore vivre du besoin de propriété, du besoin de combler des choses à l'extérieur, même si moi, je sais que mon chemin, c'est de me combler moi-même. Mais si j'en suis encore là, c'est important de le dire. Et pour tous ceux qui nous écoutent et pour moi-même, c'est des questions que je me pose vraiment régulièrement. Est-ce que je me dis la vérité ou est-ce que je me raconte des histoires ? Est-ce que je dis aussi la vérité à l'autre ? Est-ce que je prends le temps d'exprimer mes besoins ? Ah non, non, mais moi, je n'ai plus de besoin parce que moi, je ne suis plus là, moi, je vais monter en vibration. Ben non, peut-être que j'ai encore des choses dont j'ai besoin entre guillemets dans la matière et si je ne le dis pas par peur, c'est là que justement, au contraire, que je reste dans la basse vibration, si je peux exprimer, utiliser ce mot. Ce n'est pas une notion de comparaison, mais c'est là que je reste le plus dans la densité de la matière parce que je ne dis pas la vérité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, entièrement d'accord. Souvent, j'ai vécu ça, l'idée d'être au-dessus de certaines situations parce que je les avais réglées. C'est vrai, j'en ai réglé beaucoup de situations. Il m'en reste encore tellement, tellement, j'en suis conscient. Ça me pèse, ça me colle à la peau. Je fais du mieux que je peux, j'avance. C'est vrai que ce n'est pas parce que j'ai suivi des années d'ateliers, de croissance personnelle, des trucs comme ça que j'ai tout réglé. Ce n'est pas vrai. Chaque situation, en tout cas, il y a des situations qui font prendre conscience que c'est profond encore. Il y a encore des couches. Il y a encore des couches. Et c'est sûr que parfois, je me sens coupable parce que je me rends compte que ce que je croyais, par exemple, la sexualité que je croyais avoir beaucoup pas éliminée, raffinée en termes de ne plus avoir besoin, il y a encore des besoins qui se présentent. Et ça, je me suis culpabilisé longtemps jusqu'au moment où j'ai dit non, il n'y a pas d'avenir non plus dans la culpabilité. Je suis dans mon chemin du changement et je vais accepter là où j'en suis. Ce n'est pas en me battant ou en combattant que les choses vont changer, ce n'est pas vrai. C'est l'accueil, tout simplement. Avec le travail qu'il a à faire, évidemment, au niveau conscience. Oui, l'accueil. Et puis donc, ce qui va être l'accueil, c'est de dire ce qui se passe, de se le dire déjà à soi puis éventuellement si d'autres personnes sont concernées, parce que c'est comme ça que je mets en lumière. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne, ce qui atténue le plus, c'est d'exprimer ou d'écrire, en fait, sans être dans la culpabilité, évidemment, sans être dans le jugement, parce que je ne me juge pas, j'observe en fait, tiens, j'ai encore ce comportement. Ça peut même me faire sourire parce que j'ai pris une certaine distance puis je ne vais pas le dramatiser. En tout cas, moi, c'est mes petits trucs à moi, mais je trouve que ça aide parce que dans ce domaine-là, comme tu dis, on croit, même moi, je crois des fois que je suis sorti puis je me rends compte qu'il peut y avoir encore des petites choses qui titillent. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, si je mettais sur une échelle, c'est peut-être 10 ou 20 % par rapport à avant, mais ces 10 ou 20 %, ça va toucher des choses beaucoup plus profondes. Dans ma biologie, je le sens dans mes cellules que c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, des réactions, des trucs qui sont immédiats et qui sont encore là, mais elles ne sont plus majoritaires, elles ne contrôlent plus ma vie, mais de temps en temps, elles viennent encore me perturber et je sais que si je les cache, tu sais, on dirait, non, moi, je n'en suis plus là, toi. Là, au contraire, ça attaque encore plus, toi. Après, elle est déçue assez rapidement. Exactement. C'est terrible. Ce que parfois, je me fais vivre dans des situations comme ça où je rencontre quelqu'un où je suis seul chez moi et il y a un truc qui monte comme ça où je croyais que ce n'était plus là et ça me perturbe parce que je croyais que c'était derrière. c'est une coche de plus, tout simplement. Ça vient me chercher, mais comme tu dis, ça ne mène pas ma vie. Au lieu de durer pendant des semaines, ce que ça faisait autrefois, ça peut durer quelques minutes le temps de me rendre compte que ça ne prend pas le dessus dans ma vie. OK, c'est là, je t'ai vu, on va y revenir, mais tu ne prends pas la place actuellement dans ma vie. Je te garde pas loin, on va travailler ensemble. ça, c'est beaucoup de travail qui est à faire, que j'ai fait, que je continue de faire, mais j'ai des surprises parfois, là, c'est renversant, sachant que je suis quand même, on a quand même des outils, on a des outils pour aller vers ça, pour accueillir, pour être capable de travailler ce genre de situation. Oui, heureusement, c'est aussi, c'est ça l'intérêt aussi dans Personocratia, puis c'est aussi tout le travail qu'a fait Guy et puis d'autres explorateurs. Nous, aujourd'hui, on est là plus pour, on fait partie de cette, je peux dire, cette masse en tout cas, c'est la humanité qui est en train de se transformer aujourd'hui avec ces outils, grâce au travail aussi que d'autres ont fait avant nous. Mais c'est énorme la différence parce que moi, avant, je me sentais complètement démuni à tel point que, je dirais, je ne pensais même pas à l'idée de travailler là-dessus tellement c'était impossible. Oui, c'est ma biologie, c'est qui je suis, entre guillemets, le côté animal, mais je ne voulais pas le reconnaître. Non, moi, je ne suis pas un animal, moi, je suis au-dessus de ça, moi, j'ai envie de relation avec les gens, d'amour. Puis après, on voit effectivement l'amour, comme vous disiez, comment ça peut devenir violent. Donc, c'est vrai que d'avoir des outils de savoir ce que c'est, en fait, en réalité, ça aide quand même énormément. Oui, puis l'idée de faire des partages avec toi, comme ça, c'est un peu, sans prétention, partager nos outils, d'exprimer ce que nous, on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce que les gens, de près ou de loin, que l'on considère, amis, collègues, qui nous parlent de leur expérience, bien, c'est de les partager. c'est une forme de, je ne suis pas là pour faire la morale ou donner des leçons. ça m'a tellement fait souffrir ce que j'ai vécu que le fait de pouvoir passer à autre chose que de la souffrance et de vivre dans un monde de coupables, de bourreaux, de sauveurs, de victimes, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est plus, il n'y a pas possibilité d'en sortir, même si parfois je replonge très peu dans ce monde-là, il n'y a pas possibilité d'en sortir. C'est de partager des outils pour sortir de ce monde de souffrance. Oui, c'est cool ce que tu dis parce que je sens comme un coup de cœur pour toi, une sorte d'urgence de dire, mais arrêtons de nous faire souffrir. C'était assez. On fait ça depuis des millénaires, ça suffit. C'est comme ça que je entend ce que tu dis. Parce que moi aussi, c'est pour ça que je fais ça. Ça ne m'intéresse plus. Souvent, je le dis dans d'autres vidéos, quand j'ai quelque chose de difficile ou un truc que je n'arrive pas à passer, je repense à comment je vivais avant. Puis je repense à l'autre chemin qui mène à travailler, vieillir, souffrir, mourir. Et tout de suite, ça me donne un gros coup de boost. Parce que je dis non, non, merci. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer sur Terre. Je ne peux pas appeler ça autrement. Et encore plus avec la sexualité, la sexualité, séduction, tout ça, qui a un univers quand même de manipulation et de choses cachées qui sont limitables. Oui, ce sont mes propres mensonges, mes propres cacheteries que j'exprime à travers l'univers que je perçois, le grand écran. Et tu me parles de souffrance. En fait, on parle de souffrance. J'ai encore des souffrances sur certaines situations. Ce n'est pas parce que que je suis conscient que je partage avec toi ou qu'on partage beaucoup de gens des outils pour cesser de souffrir que je n'ai pas cessé de souffrir sur certaines situations. Il y a encore des surprises que j'ai. J'ai encore des mécanismes qui me font faire des conneries, pas souvent, mais qui me font faire des conneries qui font que je souffre. Encore, je ne suis pas débarqué de la souffrance totalement. j'en vis encore sur certaines situations, que ce soit relation de couple, que ce soit économique, que ce soit au niveau du travail. J'en suis conscient. Ce n'est pas parce qu'on veut sortir de la souffrance que je veux en sortir que je n'en ai plus. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. dans les commentaires, il y avait une personne qui disait, je crois que c'était une femme justement, qui disait, moi j'ai compris que les femmes sont toutes coques. Parce qu'en gros, l'homme a toujours besoin d'aller voir ailleurs, etc. Je crois que le sujet, ce n'est pas ça. C'est plus de dire, déjà, on peut en parler par rapport aussi à la monogamie et toutes ces croyances qui vont avec. Mais le sujet, je crois que c'est vraiment la communication. C'est que l'homme, enfin l'homme, le mâle, il a des besoins. La femme a des besoins. Ses besoins ne sont pas les mêmes. Et en plus, ils évoluent au faire un peu du temps avec les enfants, etc. Je crois que tu l'as évoqué un petit peu la dernière fois quand tu parlais de ton livre. Donc, c'est important, je pense, non seulement de communiquer, mais de communiquer régulièrement de voir où on en est chacun par rapport à nos besoins. Et puis, si le besoin, je dis ça, tu vois ce qui me vient, mais si le besoin de l'homme ne correspond pas à celui de la femme, après, les deux vont prendre une décision, soit de ne plus rester ensemble, soit de rester ensemble sous une autre forme, mais au moins de dire les choses. Et le problème, c'est que j'ai trop peur de dire les choses parce que je ne sais pas quelle va être la réaction de l'autre, donc je ne dis rien. Oui, exactement. Le silence complice ou les silences implicites en supposant que l'autre va comprendre ou que mon silence veut dire exactement ce que l'autre doit comprendre ou bien il y a des échanges qui sont faits et sans poser de questions, on accepte que l'autre ait compris exactement nos besoins alors qu'ils ne sont peut-être pas clairs, ils ne sont pas vérifiés. Quand j'ai un besoin, il faut vérifier est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai mentionné? Il n'y a pas... Et savoir que dans la communication que je partage, que je partage avec l'autre, je ne dois pas... Dans mes besoins, je ne dois pas avoir d'attente. Et ça, c'est tout un exercice. Oui, j'ai des besoins. L'autre personne a des besoins. Il faut essayer de trouver un terrain d'attente où chacun est comblé mais sans attente. Et souvent, l'attente va faire en sorte qu'on va saper la communication parce que l'attente est tellement forte que si l'autre personne ne répond pas à mes besoins, il n'y a plus de communication. C'est... C'est le blackout. Oui, tout à fait. Pour aller plus loin et pour répondre aussi à ce qu'a mis cette personne dans son commentaire. Donc oui, l'homme, enfin le mâle, il développe tout un tas de stratégies de séduction qui peuvent être liées aussi à son physique ou au fait, par exemple, à son rôle social, son travail, son argent, etc. Donc en fonction de ça, ça va lui donner un certain pouvoir de séduction qui va faire que peut-être il va avoir des possibilités avec d'autres personnes, etc. De toute façon, le côté animal va faire qu'il a toujours un petit œil à l'extérieur. Et puis, enfin, presque toujours. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Et puis, pour la femme, elle va avoir d'autres stratégies de séduction qui vont lui servir à autre chose, que ce soit pour avoir un meilleur travail, que ce soit pour faire un nouvel enfant, un autre enfant, pour que les enfants, par exemple, aient plus de l'argent de la part du père ou j'en sais rien. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas important de pointer du doigt. C'est juste de savoir que dans ce monde où je ne communique pas avec l'autre, comme je me sens seul et il faut que je survive, je développe mes stratégies avec les outils que j'ai qui sont mes outils animaux. Je vois simplement comme ça. Donc, il n'y a pas de culpabiliser là-dessus. Pour moi, il n'y a plus tout à en rire et de dire, ok, maintenant, c'était assez. Maintenant, comment je peux faire autrement ? Comme tu disais, en revenant dans la communication dans le couple et puis en disant de quoi j'ai besoin sachant que ça peut amener à la fin du couple ou pas. Et comme tu disais, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais de toute façon, c'est la seule manière d'arrêter la souffrance. Absolument. C'est vraiment de livrer, de se mettre le cœur sur la table si l'expression se convient. Je ne peux pas faire autrement que ne pas dire ce qui se passe. Peu importe le prix à payer. Si je suis vrai avec ce qui se passe, si je suis vrai dans ce que je dis, peu importe. De toute façon, que je dise les choses ou que je ne les dise pas, il va y avoir une conséquence. La conséquence du silence est peut-être plus lourde parfois que la conséquence de la parole, de la vérité. Alors, dans un cas, la seule différence, c'est que dans le silence, je peux prolonger peut-être un plus longtemps, un plus longuement, ce qui se passe, cacher les choses, ne pas être clair. Je peux le prolonger plus longtemps, mais forcément, ça va finir par éclater. alors que si je dis clairement ce qui se passe, j'aurais tout sur la table, clairement. Je n'aurais pas à stresser pour ne pas que l'autre découvre ou pour ne pas que l'autre comprenne ou que l'autre m'en veuille. Non, le silence est lourd, bien plus lourd que la vérité. Mais je comprends que la vérité, ça prend du gâte, ça prend peut-être des couilles, ça prend du cœur pour le dire. C'est tout un exercice ça également. Puis j'égoutte, j'égoutte aussi. De toute façon, c'est là qu'on va. Je pense souvent à cette image qui prend de la chenille qui se transforme en papillon. Mais le papillon, c'est ce qui est vrai. Et puis le reste, c'est fini. Donc je ne peux pas me transformer si je garde avec moi toutes ces couches de mensonges. Puis toi, je regarde le passé et puis je voudrais devenir une belle jument, que moi, je n'ai plus besoin de tout ça, etc. Alors que je suis encore complètement dans la peur de dire qui je suis ou où j'en suis encore. Et là, je parle aussi pour moi parce que je sens encore, bien sûr, parfois ces difficultés. Mais je sais que, je ne sais même pas si c'est une histoire de courage. Par moments, j'ai l'impression qu'il faut plus de courage pour rester dans le mensonge. parce que ça veut dire rester dans la souffrance. Il faut vraiment être courageux pour dire non, non, mais moi, je continue, je vais souffrir encore un peu. Finalement, je trouve que c'est peut-être presque plus simple de mettre, comme tu dis, de mettre les choses à plat et puis de pouvoir avancer sur des bases qui sont des bases où on ne cache plus les choses. et puis ça m'amène à l'autre sujet. On avait prévu d'en parler aussi un petit peu sur la monogamie ou sur ce que tu avais appelé toi la polyrelation, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin de me sentir coupable parce qu'une personne me regarde, par exemple, ou parce que je regarde une autre personne. C'est incroyable. Oui. C'est d'où ça vient. Tu veux dire quand je regarde une autre personne et que je suis en couple? Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi, par exemple, je vais me sentir mal parce que, tiens, merde, il y a l'autre personne qui me regarde, elle m'a souri, je lui ai souri, je ne sais pas. Tout de suite, il y a déjà le fantasme ou le film qui se met en place et puis là, si ce n'est pas ma volonté, je vais me sentir coupable. Oui, c'est vrai. Toujours, souvent, les hommes, les femmes, apparemment, moi, je peux parler des hommes parce que c'est le milieu que je connais, de regarder quelqu'un qui nous fait vibrer du coin de l'œil sans que la conjointe le voit, c'est un peu caché et pourquoi on veut cacher ça? De ne pas faire de peine, de ne pas faire de comparaison, de ne pas être en mesure de dire que l'autre pourrait être plus que celle-là, c'est souvent, en fait, de ne pas mettre encore les termes des termes ou le cœur sur la table. Écoute, chérie, ça arrive que quelqu'un me fasse vibrer, mais pas nécessairement sexuellement. C'est sa personnalité, mais même si elle me fait vibrer sexuellement, je peux lui dire que ça ne t'enlève absolument rien. Et c'est ça qui est terrible dans la monogamie, notamment, mais pas seulement, dans les relations et aussi, de toujours avoir l'impression que si l'autre vibre d'une expérience qui ne concerne pas l'un ou la conjointe, que ça va lui enlever quelque chose. Comme si le fait d'être, partir avec une autre personne, mentalement ou physiquement, ça m'enlevait un morceau du corps. Je perdais un bras, je perdais une jambe, je perdais moitié de cerveau et je ne veux pas ça. Donc, je suis en panique. Moi, c'est... C'est quoi le mot que tu as dit là? On panique, tu as dit? En panique. En panique, pardon, on parle des... Ça me fait paniquer de savoir que l'autre pourrait juste avoir l'idée de vouloir partir avec une autre personne ou de fantasmer qu'elle couche avec comme si ça m'enlevait une partie de moi. Ça ne m'enlèverait. Peut-être que tu couches avec la planète entière ou tu regardes la planète entière parce qu'elle te fascine, parce que tu la trouves vibrante. Qu'est-ce que ça m'enlève? Mais ce rapport... Moi, ce que j'ai vécu dans tout ça, c'est toujours le rapport de propriété. Tu me regardes, moi, c'est moi ton... ton idole, tu me mets sur un pédestal et tu n'as pas de raison de regarder ailleurs. C'est terrible, ça. C'est... d'imaginer que l'autre nous appartient à ce niveau. Pour moi, ça touche aussi une autre notion parce que je réfléchis à ce que j'ai pu vivre aussi dans ma vie et comment je vivais ça. C'est la notion aussi de l'habitude et puis de... tu sais, la petite excitation parce que ça y est, c'est un truc différent. C'est-à-dire, dans mon couple, il y a une habitude qui s'est installée, etc. et ce que je veux dire par là et pour faire le lien aussi en termes de conscience, c'est que... Comment je pourrais exprimer ça ? Ça touche pour moi cette notion du fait que je suis séparé de moi-même. C'est-à-dire que l'autre, je l'ai rencontré, c'était super, elle a comblé plein de besoins et puis au faire en mesure du temps, il y a des besoins qu'elle ne comble plus, notamment les besoins qui sont les choses un petit peu plus excitantes, qui font vibrer comme ça, par contre, elle comble mes besoins de la vie de tous les jours, je ne sais pas, matériel, faire la lessive ou je n'en sais rien. Mais en fait, je me suis installé dans une habitude et puis je me rends compte, comme il y a des besoins qui ne sont plus comblés, celui-là, je vais combler avec une autre personne, celui-là, je vais combler avec le travail, celui-là, je vais combler en mentant, en mangeant un peu plus, enfin, j'en sais pas. Mais au final, je n'ai pas évolué. Je continue en fait à répartir, si tu veux, mes besoins chez les autres. Simplement, comme la personne avec qui je vis, bien sûr, au fur et à mesure des années, ça ne peut plus être comme le premier jour. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de choses envers d'autres choses, que ce soit, je ne sais pas, d'avoir des relations à plusieurs, enfin à plusieurs, tu sais, comment on appelle ça, des changistes ou même d'aller vers le tantrisme ou d'autres choses pour dire, tiens, je vais expérimenter des choses qui sont plus spirituelles ou pour redonner un petit peu de piment dans le couple. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est comme ça que j'ai pu avoir à travers des fois certains témoignages de certaines personnes. Tu vois, cette notion de remettre du piment dans le couple, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné. Pour moi, tu vois, c'est comment, il faut redonner, tu sais, il y a le truc, il est complètement épuisé, il faut lui redonner un petit coup de bousse, tu vois, ça peut être en faisant d'un enfant aussi, enfin tu vois, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai besoin de redonner du piment dans le couple ? Je ne sais pas si c'est un sujet que tu as déjà pensé, mais... Ah oui, oui, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans d'autres situations, c'est-à-dire, je l'ai abordé dans d'autres conférences, dans des conférences, j'en ai abordé un peu dans le livre, mais l'histoire de repimper le couple. Repimper, oui, c'est ça. Repimper, je pourrais dire, oui, pourquoi ne pas faire une émission qui s'appelle Repimper mon couple ? Oui, c'est souvent, en tout cas, j'en ai, j'en ai vu dans mon entourage où c'était comme le couple, il ne tient plus, sauf qu'on voudrait quand même essayer de coller les morceaux parce qu'un des deux n'est pas à l'aise de se retrouver seul et donc va souvent forcer, entre guillemets, l'autre à suivre des ateliers de réparation, de croissance personnelle à deux, de tantrisme et de tout ce que tu as nommé. Souvent, moi, je vois ça comme c'est la fin du couple, la fin du couple. Le couple, souvent, il y a trois façons de voir quand il ne fonctionne plus. C'est quand il y a de la violence, c'est le temps de quitter. Quand les deux, un des deux ne retrouve plus chez l'autre son besoin, lequel on parlait, qui est plus comblé son besoin. et le troisième, ça peut être souvent, les deux ne se rejoignent plus. Il n'y a plus de chimie, il n'y a plus d'affinité ensemble, c'est le temps de quitter. Quand il y en a un des deux qui sent que l'autre s'en va, c'est là qu'il va peut-être essayer de faire des compromis pour essayer de refaire le couple, de repimper le couple. c'est dans les possibilités que j'ai déjà entrevues. C'est là que je trouve que c'est intéressant, c'est plutôt que de repimper, comme tu dis, c'est plutôt de revenir à la base. Et qu'est-ce que c'est la base ? En fait, c'est qu'il n'y a qu'un seul couple, c'est moi avec moi-même. Oui. Et ce n'est pas toujours évident pour moi parce que mon ego, lui, il repara toujours complètement. Mais je sais que c'est le seul qui existe et que l'autre, c'est le miroir de ma séparation. Comme on disait tout à l'heure, je vais chercher et plutôt que d'essayer de redonner une nouvelle vie au couple, c'est pourquoi ne pas commencer vraiment à m'occuper de moi. Et là, je peux me rendre compte que je pars peut-être effectivement dans une autre direction, mais je vais le faire de manière plus harmonieuse en paix, plutôt que dans la violence ou au contraire, ça va peut-être mettre en place une nouvelle façon de vivre à deux. Je dis à deux, dans le fait du couple, ça peut être même à plusieurs, dans une collectivité, j'en sais rien, il n'y a pas de rêve. Mais quel que soit, parce qu'il n'y a pas qu'avec le couple, qu'on a des problèmes pour vivre ensemble. Et de manière générale, je pense que chaque fois qu'il y a un problème, je voudrais aller régler le problème extérieur, c'est comme tu disais, par exemple, vous faire une thérapie, mais en espérant que c'est l'autre qui va se soigner. Parce que moi, je pense qu'au final, je me dis, non, non, mais ça va, c'est surtout l'autre qui a un problème. Mais je lui dis, tu sais, on pourrait aller voir un thérapeute, ça ira mieux, ça va nous faire du bien, etc. Mais en fait, j'espère que surtout le thérapeute, il va dire des trucs à l'autre et puis que l'autre, elle va bien entendre les messages. Et donc, c'est toujours le truc d'extérieur. Alors, je n'ai vraiment qu'une seule chose à faire, c'est à m'occuper de ma transformation et pour moi, ne pas m'inquiéter du couple. Ce qui n'empêche pas, comme on l'a dit avant, bien sûr, de communiquer, d'exprimer ses besoins, mais de ne pas chercher à changer l'autre. Finalement, on revient toujours à la même chose. Oui, c'est un aspect important de vouloir changer l'autre. Comme tu mentionnes, le seul couple existant, c'est moi avec moi-même. Ce qui ne veut pas dire que parce que je suis en couple avec moi-même, que je ne peux pas être en couple avec quelqu'un d'autre, que je deviens automatiquement célibataire à vie. Non, être en couple avec soi-même, ça ne veut rien dire. Ça n'exclut absolument aucune relation, que ce soit en monogamie ou en polyrelation ou même en célibat, ça ne veut rien dire. La seule chose que ça veut dire, c'est que je compte mes besoins par moi-même et mes besoins que je ne peux peut-être pas combler pour le moment, ils peuvent être partagés avec d'autres personnes. Même si je réussis à combler tous mes besoins, ce que je n'ai jamais vécu, possiblement que je pourrais être quand même avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Je ne le sais pas. Oui, alors je ne sais pas si on est exactement en face là-dessus, mais pour aller plus loin dans la manière dans ce que je voulais dire, c'est que pour moi, quand je prends conscience que ce que je vais chercher à l'extérieur, c'est ces parties de moi qui sont séparées de moi. Le fait d'en prendre conscience, ça m'aide à être moins porté sur l'obligation de changer l'autre ou les autres. Parce que je sais que c'est à moi de le faire. Mais comme tu dis, heureusement, le travail sur soi, ce n'est pas pour se couper des autres. Au contraire, c'est pour vivre mieux avec les autres. Alors, est-ce que je vais être célibataire ou pas ? On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, puisque ça va être la vie que je vais me créer par rapport à ce dont j'ai besoin. Mais en tout cas, pour moi, tant que je n'avais pas pris conscience de ça, si tu veux, mon égo gagnait. Puisque si moi, tout va bien chez moi, tu vois ? Je n'ai pas travaillé sur moi parce que le problème, c'est l'autre. Tu vois ? Oui, j'entends. J'entends. Alors, Patrice, pour faire une petite parenthèse, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en off, mais c'est vrai que c'est notre deuxième vidéo ensemble et que ce n'est pas facile parce que même si ce n'est pas en train de parler, même si finalement, c'est des choses qui paraissent plus ou moins évidentes, des choses qu'on vit tous tous les jours, le fait de s'exposer comme ça sur YouTube, c'est quelque chose qui va être diffusé partout, ce n'est pas forcément évident. Et je disais l'autre fois que me concernant que par moments, je pouvais me sentir un petit peu ridicule des témoignages que je faisais de mon fonctionnement dans le passé ou de ce qu'il peut encore avoir maintenant, bien sûr. Comment tu le vis, comment tu te sens par rapport à ces vidéos et à leur diffusion publique, on peut dire? Je demeure toujours un peu fébrile quand je parle de ce sujet-là. C'est un sujet qui m'a... Depuis des décennies que je le porte, j'ai fait des conférences, j'ai écrit beaucoup d'articles pendant cinq ans sur un site, un gros site médiatique, j'écris un livre, c'est quelque chose que je porte beaucoup. Donc, le fait d'en parler, souvent, ça me rend fébrile, ça me met mal à l'aise parfois. Je vis tout ça en même temps. C'est une espèce de l'expression anglaise, un melting pot de sentiment d'émotion. Et quand j'ai terminé, disons, quand on a terminé nos rencontres, c'est toujours un plaisir de l'avoir fait. C'est toujours un plaisir d'avoir partagé d'être allé loin dans le sujet qui est encore tabou, qu'on veut sacrer, qu'on veut consacrer pour plusieurs personnes. Puis nous, on partage nos... En tout cas, personnellement, je partage mes expériences avec toi, tu partages tes expériences avec moi et avec les autres. Et moi, la sexualité, je ne la trouve pas sacrée. Je sais qu'éventuellement, on va en parler de ce que signifie pour chacun la sexualité, mais c'est quand même quelque chose que je vis au quotidien, qui m'habite depuis toujours. Donc, parfois, je trouve ça un peu stressant de parler directement de ce que je vis. Mais je le fais. Je le fais. C'est marrant parce que tu parles de fébrilité. Toi, ce mot, ça me fait penser, on revient directement aux relations de couple et sexualité, etc. Que moi, souvent, quand les femmes avec qui je vivais me reprochent quelque chose ou me reprochaient quelque chose, je sentais cette fébrilité. Tu sais, de sentir, ça y est, je me suis décentré alors que ça pouvait être au niveau du travail, ça pouvait être différent ou autre, mais quand c'est la personne qui comble mon besoin affectif principal, toi, quand c'est cette personne qui m'attaque ou qui me met en cause ou qui me montre que peut-être je ne suis pas complètement droit ou dans ma relation, justement, comment je me positionne par rapport aux autres femmes ou je ne sais pas, bien là, j'ai pu sentir souvent cette fébrilité et pour moi, la fébrilité, c'est physique, tu commences, tu sens presque que tu trembles ou tu as les mains à moi, tout d'un coup, je ne suis plus du tout sûr de moi, toi. Et je me suis posé cette question un certain temps, même ces dernières années, de ce qu'il y avait derrière, mais pour moi, ça revient toujours à la même chose, c'est vraiment un problème de confiance en moi, juste pour le petit rôle du mâle qui doit jouer son rôle dans le couple et puis quand il ne joue pas, il se prend une tape sur la tête, tu sais ? Oui. Ben ça, ce n'est pas du tout moi, c'est le rôle que j'ai choisi de jouer pour grandir, pour voir ce qu'il y avait, mais ce n'est pas moi. Et chaque fois que je me décentre, je sens cette fébrilité en général et particulièrement dans ce domaine. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, parce que maintenant, encore une fois, des fois c'est moins, mais pendant quelques minutes, ça peut être assez fort. Et je vous le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent, parce que des fois quand on est pris dans la colère, dans l'ego, on n'y pense plus, c'est de reprendre toujours quelques minutes juste pour me recentrer. Qu'est-ce que ça veut dire me recentrer ? Je reviens en moi, je respire, je ferme les yeux, je fais le silence dans ma tête. On a tous des techniques que ce soit de respiration ou autre, mais revenir à cet instant présent où j'appelle Diès, je dis Diès, à Diès, je reviens dans mes cellules à qui je suis réellement, plutôt que de laisser partir ou dans la colère ou ce qui m'arrivait aussi avant et je suis sûr que pour d'autres, pour certains d'entre vous, c'est pareil, d'avoir cette tentation tout d'un coup de partir dans un mensonge ou dans les explications pour justifier auprès de l'autre. C'est comme toute explication autre que j'ai peur est un mensonge et moi je peux te dire je suis d'accord parce que je l'ai constaté je ne sais pas combien de fois, le mécanisme qui se met en place, qui a envie de mentir ou de cacher les choses, tu sais, ou d'expliquer, de parler, de parler, tout ça parce que je me sens fébrile. Oui, même fébrile, dans ton rapport que tu soulignes avec ton couple, moi c'est la vulnérabilité qui vient, la fébrilité, on dirait qu'elle va chercher la vulnérabilité et derrière ça, il y a toujours la peur de perdre, perdre l'autre, perdre la face, perdre la raison, d'être soumis parce que je remets mon pouvoir, parce que j'oublie qui je suis. Alors, plutôt que de tomber en colère, de me battre de termes, des phrases que j'utilise parfois, le plus souvent possible, tout est parfait. Ce que je vis actuellement, tout est parfait. Évitez de donner d'emprise à mon égo qui aille chercher la contradiction, qui aille chercher d'avoir raison, qui cesse d'avoir peur puis que l'autre me quitte, que je meurs sur place parce que l'autre n'existe plus. oui, tout est parfait. Donc, répétez ça constamment. Mon corps qui vibre, la vulnérabilité, la fébrilité, on peut se calmer, respirer avec les techniques comme tu mentionnes. Et puis aussi, moi, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté assez loin. Tu sais, on dit souvent que ce qui meurt en fait en nous, on nous fait croire qu'on est mortel, mais ce qui meurt en fait en nous, c'est les égos au fur et à mesure de cette transformation. Parce que l'égo, il ne veut pas mourir, donc il fait tout pour dire attention, mais je suis en train de mourir. Maintenant, en fait, c'est juste l'égo qui meurt. Et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois vraiment ces dernières années dans différents domaines. Et c'est vrai que c'est la grosse panique. Ça y est, cette fébrilité, comme je disais, ça va chercher la vulnérabilité. Et puis derrière la vulnérabilité, ça y est, je ne suis plus rien, je vais disparaître. Et puis, c'est cette peur de la mort qui arrive. Vraiment, la peur de la mort. Par exemple, je ne sais pas, ça m'est arrivé dans le passé parce que je n'avais pas d'enfant, mon égo, il me disait, tu vas finir tout seul, ce genre de choses. Et c'est des choses qui sont quand même très très puissantes puisque la mort, c'est quand même la plus grosse peur dans le côté humain que je peux avoir aujourd'hui. Donc, je sais que ça vient chercher quand même cette peur de la mort qui est derrière finalement, qui est cachée, toi. Ah oui, absolument. La peur de la mort, de vivre seul, puis un homme comme une femme, une femme comme un homme, si nous ne sommes plus en mesure, disons, pour l'homme d'avoir d'érection ou la femme d'être élégante ou de susciter le désir, c'est forcément se retrouver seul. Qui est-ce qui veut venir avec quelqu'un qui n'a plus d'érection ou qu'une femme qui n'est plus désirée ou désirable, c'est forcément se retrouver seul. C'est la mort du jument, de la jument et de l'étalon. Mais ça part de loin. Ce n'est pas nécessairement tout court que c'est conscient comme ça. Mais l'idée demeure toujours la même. C'est l'idée de me retrouver seul. Et donc, si je suis seul et je ne fais plus partie de la meute, que je ne suis plus en couple, forcément, je suis vulnérable et je ne suis plus près de la mort. L'égo, moi, il va me travailler solide pour dire « T'inquiète pas, t'inquiète pas, trouve-toi une façon, trouve-toi des gens, tu vas y arriver parce que tu ne peux pas être seul. » Va chercher quelqu'un absolument, autrement, tu vas faire face à la mort. Le message de l'égo est puissant. Oui, très puissant. Oui, alors, pour rajouter sur ce que je viens de dire aussi, je me suis rendu compte dans ces grosses attaques de l'égo qui disent « Tu vas mourir, tu vas mourir, tu n'as plus rien, tu vas finir tout seul ou je n'en sais rien. » C'est comme tu dis quand je prends du recul. Qu'est-ce qui se passe quand je prends du recul ? Rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de grave au final, et puis je suis encore là et puis je suis plus fort. Mais cet égo, il est prêt à tout pour… Alors, quand je dis cet égo, attention, encore une fois, ce n'est pas pour rejeter, c'est une partie de moi qui a peur, c'est tout. C'est une partie de moi qui est séparée, c'est une partie de moi que j'ai développée pour survivre. Donc, il n'est pas bien ou mal. Mais c'est simplement que c'est son rôle, cette malherté, ce qui ne va pas. Mais moi, ça devient énorme. Pourquoi ? Parce que je le crois. Je me dis, merde, s'il avait raison. Et là, il me dit, ok, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il ne se passe rien. Et c'est ça pour moi, mourir à la mort, si tu veux, de laisser passer ça. Et ça, c'est vraiment des étapes pour moi qui me rendent plus fort et aussi qui font que quand les situations se reproduisent, elles sont beaucoup plus calmes. En tout cas, ça dure moins longtemps. Je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas qui je suis. Même si je le vis encore, du coup, je prends une certaine distance. Je dis ça vraiment, ce n'est pas, ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez que ce n'est pas toujours facile, loin de là. Mais vraiment, je peux témoigner de mon expérience personnelle que c'est vraiment de plus en plus facile. Et même s'il y a des fois, pendant encore quelques minutes, j'ai l'impression que c'est des causes souffrances. Mais avant, c'était des heures, des jours, enfin même c'était des mois parce que c'était des mensonges qui s'installaient derrière. Puis je n'étais même plus dans la réalité. Je ne sentais même plus que je souffrais tellement que tu as mis des couches. Ça, c'était fascinant aussi. Ne plus sentir que l'on souffre alors qu'on est en pleine souffrance. C'est un problème. C'est du vécu de part et d'autre, de ta part et de ma part aussi. Ne même pas me rendre compte que je suis souffrant. C'est le principe de ce qu'on appelle le mouton blanc. Il ne t'est même plus en contact avec ta souffrance. Et moi, autant je considère que je suis peut-être né mouton noir, mais dans certains domaines, je ne vais plus retomber dans le mouton blanc des fois ou dans le mouton jaune. Encore une fois, ce n'est pas des jugements, c'est des niveaux de conscience. Et pour moi, c'est un niveau de conscience où la peur est tellement grosse, il faut absolument que je la cache pour ne pas l'avoir. Oui. Oui, puis on n'emprunt pas on n'emprunt pas le pouls. Prendre le pouls de sa peur, c'est lui dire au moins « OK, tu existes, je vais revenir. » Pour le moment, je règle autre chose. Mais quand je suis mouton blanc et quand j'ai été mouton blanc dans certaines situations que je suis peut-être encore dans certaines autres, c'est de mettre de côté, de l'enterrer, même pas l'écouter. C'est même pas lui donner la parole. C'est tout simplement d'accumuler les couches. Et j'ai fait ça pendant des décennies. C'est normal qu'aujourd'hui, je suis encore en train d'enlever des couches de mensonges et de peurs. Avec l'ego, ce qu'on sait, c'est que seul meurt la peur. Il n'y a rien d'autre que la peur qui peut mourir. Le reste, ça ne meurt pas. Oui, tu es aussi de dire que j'ai eu une discussion avec une personne aujourd'hui où on parlait de ça. C'est pour ça que j'ai aussi envie de témoigner. C'est que peut-être pour les personnes qui nous écoutent, je regarde dans ma propre vie et je me dis, c'est vrai que j'ai ça, 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 etc. À un moment, ça devient presque insurmontable de se dire, j'ai toutes ces choses, comment je vais faire ? C'est encore l'ego qui veut que je dépasse tout d'un coup. J'ai le temps. Simplement, si je prends la décision d'aller dans la direction de qui je suis réellement, je vais commencer à enlever les couches et ça veut dire peut-être commencer à dire la vérité. Peut-être commencer par un... C'est ce que Guy appelle les sauts de un mètre. Ce n'est pas la peine tout de suite de commencer par un truc énorme. Et c'est pareil pour la famille ou pour ma compagne, mon compagnon, pour les personnes avec qui je vis. Déjà, de commencer par ce qui est vivant, peut-être ce qui est lourd pour moi, ce qui me fait le plus de mal. Et bien, peut-être déjà de me l'écrire ou de voir... Moi, je conseille souvent aussi aux gens d'imaginer qu'ils sont en train d'en parler avec les autres parce que des fois, ils ont déjà tellement peur de parler avec l'autre. Ils disent, j'arriverai jamais. De toute façon, ça y est, on va s'engueuler, ça va être le conflit. Tiens, qu'est-ce que ça me fait si tout d'un coup, je dis, rien que d'y penser, déjà d'y penser, de me préparer, mais de savoir que même si ça va prendre du temps, je ne vais pas m'arrêter. Je vais aller dans cette direction d'exprimer mon besoin à l'autre, comme tu disais, de dire ma vérité. Mais je veux dire de ne pas se mettre des objectifs inatteignables parce que je veux tout guérir du jour au lendemain. Je veux que mes relations soient parfaites. Ça ne va pas se passer comme ça. Au contraire, ça va me bloquer parce que je ne vais pas y arriver. Ça va être trop dur. Oui, et il y a différentes façons de procéder. Soit que je commence par ce qui est le plus petit à régler, le plus petit pas, comme tu le mentionnes, d'un mètre au lieu de prendre le tremplin de cinq mètres. Ou il y a des gens qui vont commencer par la priorité, ce qui est plus prioritaire pour ces personnes-là, donc qui est peut-être plus gros pour certaines autres. Il n'y a pas de règle là-dedans, mais la règle, c'est d'avancer, c'est d'en régler au fur et à mesure, de ne pas les accumuler et ne pas essayer surtout de les régler toutes en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-il un pas à la fois ou les priorités les moins difficiles que je jugerais en mesure de faire simplement? parce que tu vois, quand je disais l'autre fois, par exemple, je m'étais rendu compte que la sexualité ou la séduction me menaient par le bout du nez. C'est vrai, quand tu te rends compte des fois de trucs comme ça, tu te dis, mais ce n'est pas vrai, j'étais un esclave toute ma vie. Alors, il faut que je change. C'est comme je me rends compte de comment marche le système bancaire ou autre, et du jour au lendemain, je veux tout arrêter, devenir complètement autonome, etc. Et souvent, l'ego, il peut avoir aussi cette réaction, le côté rebelle ou le côté mouton jaune. Et ça aussi, pour moi, je mets un gros warning par rapport à ça. Au contraire, c'est un meilleur moyen justement de s'épuiser et puis après, de se juger, de dire, putain, je n'y suis pas arrivé, toi. Oui. C'est de dire que je prenne le temps. C'est un train. C'est un train. C'est excellent. Alors, tiens, écoute, peut-être que c'est un signe. Ça veut dire, tiens, on va clore cette partie de discussion. C'était qu'on avait fait le tour. OK. Ce train qui est passé, qui nous a fait un petit peu mettre un point sur ce sujet quand on y reviendra. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à faire vos commentaires et vos partages de ce que vous vivez par rapport à ces difficultés de communication, ces difficultés d'accueillir les peurs, etc. N'hésitez pas, bien sûr, à les partager. pour moi, c'est ce que je peux faire le plus aujourd'hui. Ce qu'on peut faire le plus pour ma conscience et faire évoluer la conscience en général, c'est tout simplement partager. Partager chacun aussi ses outils et puis ce qui marche et puis des fois ce qui marche moins bien et puis voilà, j'en suis là et c'est comme ça. Oui, alors, pour évoquer un autre sujet, il y a une personne dans un des commentaires qui parlait du fait que pour cette personne, la sexualité, c'était au contraire quelque chose de très important puis qui peut être vécu comme quelque chose de merveilleux. et puis alors, je ne sais pas si c'est ce qu'elle sous-entendait mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu que l'idée, ce n'est pas forcément de rejeter la sexualité et puis c'est qu'on peut peut-être se transformer, grandir en vibration puis emmener la sexualité avec soi. Alors, ça peut être, vous voyez, ça peut être effectivement une vraie question puis après, chacun aussi a sa réponse, chacun le vit avec ses propres expériences. Moi, j'ai la sensation que dans ce chemin de transformation où je vais sortir de l'animalité, à un moment, je vais forcément sortir de la sexualité mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas passer bien sûr par différentes étapes mais je pense qu'à un moment, il y a une sorte d'incompatibilité qui va se faire. Je ne sais pas ce que tu en penses ou comment tu vois ça, toi. Oui, je suis d'accord. En fait, je ne peux pas rejeter la sexualité. Ce n'est pas une façon de fonctionner parce que plus je rejette, plus ça revient. Plus je combats, plus j'ai à combattre. Ce n'est pas en rejetant la sexualité, évidemment. C'est assez clair, d'après moi. On l'a vu peut-être au niveau des religions où on a tenté de faire en sorte que les gens qui étaient en religion n'aient pas de sexualité. Ils ont donné quelques expériences malencontreuses, dangereuses, violentes, bref. Puis le fait d'avoir de la sexualité, je n'ai jamais été vraiment en mesure de dire que la sexualité, c'est quelque chose qui nous élevait parce que le corps, le corps, c'est la plus basse vibration. La matière, c'est ce qui vibre le plus. En termes de fréquences vibratoires, c'est ce qui vibre très bas. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir un échange sexuel qui fait que je peux m'élever au niveau vibratoire. Je reste dans l'animalité, ce qui est bien parfait. C'est-à-dire, c'est fait pour ça. Si je veux en sortir, par contre, c'est de m'accorder l'idée que je veux vivre ou pas dans cette vibration, mais sans rejeter la sexualité. C'est qu'à un moment donné, à force de prendre conscience dans ce que je vis, dans la fréquence que je vis, est-ce que je veux rester là? Je peux faire des démarches, mais jamais sans rejeter. Tout simplement, voir où j'en suis, comment moi je le vis. Est-ce que je suis à l'aise ou pas là-dedans? Si oui, qu'est-ce que ça m'apporte? Sinon, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte? Oui, mais je me fais l'avocat aussi du diable et puis par rapport à... Alors moi, je n'ai pas vécu spécialement toutes ces expériences-là, peut-être un petit peu des fois avec des personnes où on était plus dans une relation, tu sais, on faisait de la méditation ensemble ou des trucs thérapeutiques. Alors, on a pu vivre une sexualité qui paraissait entre guillemets un peu plus élevée, mais je pense par exemple, je parlais tout à l'heure du tantrisme ou des personnes qui vont te parler d'aller lire ou d'autres choses, c'est-à-dire des moyens en fait d'aller réveiller des énergies qui pour moi sont plus de l'ordre de vital, qui pour moi sont toujours animales, mais qui peuvent donner la sensation d'aller... de vivre déjà autre chose parce que ça touche d'autres perceptions, d'un autre niveau vibratoire, même si ça reste assez bas. Et puis peut-être un peu comme l'évoquait cette personne, enfin en tout cas, comme moi je l'ai compris, attention, de dire, toi, pour deux êtres qui sont en conscience, ils peuvent faire ça en conscience et puis ça peut... ça peut peut-être amener la sexualité à un autre niveau, toi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'embarquer avec eux vers autre chose. Est-ce que tout ça, finalement, est-ce que ce n'est pas encore une manière de... peut-être de se donner des excuses pour ne pas lâcher, quoi? C'est possible. Moi, je n'ai pas vécu cette expérience-là de se lever en vibration. Par contre, je n'ai jamais refusé la sexualité dans le couple parce que je considérais que cette sexualité-là, unissait le couple dans l'intimité. Unissait dans l'intimité, tu veux dire, c'est ça? Unissait dans l'intimité alors que la sexualité, de toute manière, que ce soit dans un couple ou pas, ça unit dans l'intimité, que ce soit l'espace d'une heure ou l'espace de 20 ans de fréquentation, ça n'a pas d'importance. Mais je n'ai jamais refusé la sexualité, pas parce que ça m'élevait vibratoirement, simplement parce que j'ai eu l'impression qu'au niveau fréquence vibratoire, au niveau émotion et sentiment, c'était ce à quoi je me touchais le plus profond, le plus jouissif. Dans le terme de base vibration qui n'est pas dans le jugement, c'est-à-dire les bases, il y a des hautes vibrations puis il y a des bases de vibration puis on ne les juge pas. Mais j'avais toujours l'impression que la sexualité, c'est ce qui me permet de jouir le plus profondément dans l'expérience corporelle. C'est bien sûr qu'il y en a qui vont dire « Ben non, tu n'as pas essayé, disons, tu n'as pas eu l'occasion de fumer l'opium ou tu n'as pas essayé le LSD ou des trucs comme ça. Il y a des drogues que j'ai essayées à une certaine époque mais je n'arrivais pas à cette sensation-là qu'est la sexualité. Et c'est peut-être pour ça que souvent les gens ne veulent pas la quitter parce qu'on se dit une fois qu'on n'a plus de sexualité, à quoi est-ce qu'on va goûter? À quoi est-ce que je vais goûter le jour où je n'aurai plus de sexualité? C'est encore du fantasme d'un lendemain qui n'est pas encore manifesté mais c'est une peur. C'est une peur de ne plus avoir accès à cette vibration-là qui n'est pas nécessairement haute mais qui est très forte en termes de jouissance. C'est important ce que tu touches et je crois que je l'avais évoqué un peu la dernière fois, c'est comme le plaisir d'aller au restaurant, toutes ces choses qui me donnent du plaisir et puis là, c'est un peu le plaisir ultime dans le corps que je peux avoir en tant qu'animal impuissant, j'ai envie de dire puisque je crois que je suis un peu la victime de mes plaisirs parce que c'est quelqu'un qui m'a donné du plaisir et donc il y a cette personne qui je vais chercher à le reproduire avec elle ou avec d'autres pour en avoir encore plus ou plus fort ou autre mais finalement, moi, je le vis vraiment, je le ressens vraiment comme ça. Je pense que si je reste attaché à quelque chose, c'est parce qu'il me donne quelque chose que j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne plus l'avoir et puis après, je me dis à quoi bon vivre. Alors qu'en fait, il y a toute une autre vie et pour ça, je dois effectivement laisser aller ce qui n'est plus vrai pour moi si c'est le cas pour moi, bien sûr, si c'est le cas. Si c'est toi, oui, vas-y, David. Non, mais ça me fait penser à une interview de Satprem, qui a écrit l'agenda de mère, on lui posait la question sur la sexualité et puis il disait moi personnellement, ça s'est éloigné de moi très très vite dans ma vie et il disait j'ai toujours senti que ça, je ne sais plus le mot exact mais en gros que ça perturbait un peu l'atmosphère. Voilà ce qu'il dit. Pour rejoindre ces histoires de vibrations et après, il ajoute que de toute façon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal que chacun vit ce qu'il a à vivre et il dit il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal mais il dit en fait le mal, c'est de s'enfermer dans quelque chose. C'est la répétition, c'est que quand je suis, comme lui, il disait que lui avec l'opium, c'était pareil, il fumait de l'opium, un jour il s'est rendu compte qu'il était dépendant, c'est ça, si on doit appeler quelque chose le mal, c'est dans le sens où comme je suis dans la répétition, je suis dans le dogme finalement, dans la croyance que j'en ai besoin, c'est là que je m'enferme et je pense que pour la sexualité comme pour le reste finalement, je peux vivre les expériences que j'ai à vivre tant que je ne suis pas dans l'enfermement et penser pour moi, penser que je peux emmener la sexualité avec moi dans ma transformation, c'est aussi une forme d'enfermement, c'est un peu de dire ok bon, là où je vais, c'est autre chose mais au cas où, au cas où ça ne se passe pas bien, j'ai toujours une porte de sortie, comme quand je disais c'est si quelqu'un me quitte et mon égo qui va me dire t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un d'autre toi, donc je pense que c'est encore une forme de protection mais encore une fois, ça ne peut être qu'individuel de toute façon, ce genre de décision évidemment, ça touche tellement les cellules, c'est tellement profond. C'est profond, profond et c'est sûr que pour certaines personnes, c'est une forme de protection et pour d'autres, ça va être une forme de fuite et Saprime disait également, il appliquait à beaucoup de trucs, il disait également que lorsqu'il n'y aura plus rien, qu'est-ce qui va rester? Il ne va rester que l'essentiel. Que ce qu'il y ait. Si jamais un jour, il n'y a plus de l'essentiel qui est soi, si jamais un jour, il n'y a plus de sexualité, ce n'est pas important, ce n'est pas important, ce n'est pas essentiel actuellement, c'est un besoin. Et tant que je n'aurai pas réussi à combler les besoins autrement qu'à travers l'autre, la sexualité sera là et le jour où j'aurai à combler mes propres besoins par moi-même, peut-être, et pas peut-être, c'est sûr que la sexualité va disparaître. Et on peut imaginer un monde sans sexualité, sans problème, sachant que l'histoire de faire des enfants, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe par la sexualité, trop. Ça, c'est un sujet, je pense, on abordera la prochaine fois, mais ça, c'est très intéressant aussi de pourquoi est-ce qu'on fait encore des enfants. Oui, voilà. Oui, c'est marrant que tu évoques aussi cette prême, je vois qu'on a les mêmes lectures, mais cette prême, mère et Robindo parlent aussi beaucoup de l'importance, de la nécessité que cette transformation se fait dans le corps. et c'est pour ça quand tu disais, j'aime bien quand tu disais moi, je n'ai jamais rejeté la sexualité parce que c'est là aussi, c'est dans ce qu'est le plus profond, on parle des vibrations les plus basses, mais en même temps, le but, c'est d'aller ramener cette diécité ou ce souvenir dans tout mon corps et ça, je ne vais pas le faire en éjectant aussi les choses dont j'ai encore besoin, ça, c'est certain, en mettant des pansements dessus, etc. Donc, si je dois aller vivre ça, j'y vais aussi. Par contre, effectivement, c'est cette répétition, c'est les raisons pour lesquelles je le fais et si j'y mets du mensonge derrière, tout ce qui va avec, on a parlé tout à l'heure, c'est là que ça va être, que ça va apporter mon attention de dire attention, peut-être qu'il est temps pour moi peut-être de passer à autre chose ou de le vivre autrement, enfin tu vois. Ma pensée finale par rapport à ça, c'était vraiment quand tu as dit oui, la sexualité, on peut très bien vivre sans sexualité et moi, quand tu as dit ça, j'ai senti un relâchement. C'est-à-dire que moi, vivre sans sexualité, c'est vraiment leur relaxation. Tu sais, parce que c'est comme si c'est un peu le devoir de toute une vie, tu sais, les obligations de toute une vie que ça ne s'arrête jamais. Parce que les hommes, en plus, ils ont dans leur tête qu'ils doivent performer toute leur vie. Oui, de façon assez tardive en termes d'expérience qu'on appelle l'âge, être vivre, performer de manière à être, même être âgé 80, 90 ans ou pas de limite de continuer à performer. Et donc, entre la performance, la séduction, tous les problèmes que ça crée, ce que ça fosse dans les relations, etc. Alors, évidemment, je sais que ce que j'ai à vivre, je dois le vivre et puis ça ne peut pas aller plus vite que ça doit aller. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'est vraiment un monde où je peux justement adresser l'homme, la femme, sans finalement, sans différence de genre et puis regarder un être humain en face de moi et puis encore idéalement sans séparation, tu vois, et je n'en suis pas là. Mais pour moi, quand je pense à ça, toi, je ne sais pas, pour moi, c'est jouissif. C'est ça qui est vraiment jouissif, en fait. Ça l'est. D'autant qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de filtres, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus rien pour faire semblant. Ça me donne l'enthousiasme dans cette fin d'émission. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, ce que je te propose, comme on a fait la dernière fois, c'est pour la fin qu'on prenne un petit moment, après je vais couper, on prend une minute pour se poser et puis comme ça, on se dit ce qui est vivant de ce qu'on a vécu, de tout ce qui s'est passé pendant cet enregistrement. D'accord ? Oui. Tu veux commencer ? Je suis prêt. Toujours apprécier encore une fois nos échanges. Aujourd'hui, je me sentais fatigué. Disons que j'ai une nuit un peu mouvementée puis le fait de faire des conférences, pas des conférences, mais des échanges comme ça avec toi, ça me rend nerveux. Je suis encore un peu, je suis encore nerveux. Je sais que ça me prend un certain temps avant que la nervosité, c'est-à-dire plusieurs rendez-vous avant que la nervosité disparaisse. J'ai toujours été un peu nerveux dans des situations comme ça au début, que ce soit en live ou dans une conférence, ça me rend un peu nerveux. Est-ce que je me sentais vulnérable ? Je me sentais vulnérable à chaque fois parce que je vais être à la hauteur. Patrice, est-ce que tu peux être à la hauteur de ce que tu avances ? Est-ce que tu dis ce que tu vis ? C'est tout le temps de venir me chercher à ce niveau-là. C'était un défi pour moi à chaque fois que je trouve fascinant. ce n'est pas grand-chose de partager avec toi ce que je vis, mais ça me demande un effort. C'est un effort d'être toujours à jour, surtout qu'on parle en personocrat et en dièse. Toujours amener ça à l'avant-plan. Toujours vivre ça. parfois, parfois, j'oublie. Parfois, j'oublie. Je me sens un peu dérouté à l'occasion. Ça me fait tellement bien quand tu réussis à prendre une pause et faire en sorte qu'on en revienne à la diesté de façon personocratique. J'oublie. Parfois, c'est un que j'aurais tendance à me taper sur la tête, d'oublier, d'être vigilant et de continuer cette voie-là. Grosso modo, c'est un peu comment j'ai vécu aujourd'hui. J'aime ces moments de silence. C'est tellement important. Je pense que si je le fais ou si je l'initie dans ces présentations, c'est parce que ça fait partie des outils de la vie de tous les jours. Je n'arrive pas toujours non plus à les utiliser, mais là, c'est tellement bien de pouvoir se donner ce temps pour nous. Et puis, si ça peut servir aussi à d'autres, tant mieux. Pour vous dire comment j'ai vécu aujourd'hui, c'est une journée où j'étais assez fatigué, mais je sentais vraiment que je devais le faire ce soir. Et puis, je pense que, bien sûr, le sujet fait que ça génère toujours que ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. Et puis, peut-être, je me mets aussi un petit peu de pression d'être à la hauteur et puis de vouloir vraiment apporter des choses qui peuvent être utiles aux autres. Alors qu'au final, je me suis rendu compte juste avant, tout à l'heure, quand j'ai dit ça m'enthousiasme, ça m'enthousiasme vraiment de faire ce travail ensemble, ça m'enthousiasme vraiment de parler de ces sujets-là. Je ne sais pas si je me sens même courageux ou pas ou si c'est tellement évident puis tellement important. Et puis, ça me rappelle à quel point, oui, pour moi, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Je n'ai plus envie d'être là-dedans, vraiment, sincèrement, que je parle de sexualité, de séduction, de rapport de dominants-dominés en général. Je n'ai plus envie. Je le fais encore et je le ferai encore. Mais je sais que je n'ai plus envie, je sais que ce n'est plus ça. Et ça me fait du bien de le dire, ça me fait du bien de le voir et puis de ce plaisir de pouvoir partager avec d'autres êtres humains sans avoir toute cette pression-là, de pouvoir dire sa vérité et puis exprimer où j'en suis sans avoir de pression, sans avoir peur de se faire taper dessus, etc. Je ne veux pas le vivre comme avec une attente parce que je sais que je n'y suis pas encore complètement et que ça va venir progressivement. Mais moi, ça me donne vraiment un espoir incroyable. Ça me fait vraiment du bien. là, j'ai appris vraiment de la... Je me suis repris de l'énergie aussi, toi. Ah oui, ça me fait plaisir d'entendre et je résonne à ce que tu dis. Oui, beaucoup. Vraiment. Écoute, Patrice, je te remercie encore de cet échange ce soir. Qui deviendra, ce qui deviendra, il va faire son petit chemin. N'hésitez pas encore une fois à partager, à poser des questions. Si certains ont un jour envie de participer à une émission, pensez-y. Je pense que plus on est à partager, plus c'est important. Pour revenir à Satprem, comme il le disait très bien, c'est aujourd'hui, on est dans la transformation d'une espèce toute entière. Donc, ce n'est pas un ou deux individus. Et puis, on n'a pas besoin non plus d'avoir 90%. Mais c'est toutes ces personnes qui sont en devenir, tous ces êtres en conscience, elles poussent cette conscience à travers la plupart d'entre nous. Et puis, c'est le moment de la partager, c'est le moment de laisser aller tous les masques. Et puis, bien sûr, chacun le fait à sa vitesse et comment il le sent. Mais en tout cas, moi, ça me fera plaisir aussi d'entendre d'autres personnes ou d'avoir des commentaires ou d'autres initiatives, de faire des liens avec peut-être d'autres cercles de personnes, pourquoi pas, qui sont aussi dans cette démarche de parler de sexualité, de séduction. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne les connaissent pas. Mais voilà, la porte est ouverte. Eh bien, merci Patrice et puis, on se retrouve bientôt. Merci David, à bientôt. Au revoir, ciao. Sous-titrage ST' 501